L'espace eurasiatique Le géographe qui regarde l'Eurasie sur une carte ne peut éviter de remarquer l'immense espace qui sépare l'Occident de l'Asie, la Méditerranée et la Baltique de la mer d'Okosk et du Pacifique, l'Europe de l'Inde et de la Chine. Au centre, trône la mer Caspienne. Au nord se situe la Russie et à son midi, le monde iranien. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qui compose l'espace eurasiatique. Tout d'abord, la Russie. L'univers russe est formé de plaines. L'Oural, limite orientale conventionnelle de l'Europe, chaîne de collines aux pentes douces et aux colpes élevés, rond à peine la monotonie de cette plaine qui se déroule de l'ouest à l'est sur environ 10 000 km², soit 11 fuseaux horaires. C'est-à-dire que, quand le jour se lève à Moscou, il se couche à Vladibostok. Au nord, la banquise ferme entièrement la côte en hiver, sauf à l'extrême ouest dans la presqu'île de Kola, d'où l'importance du port de Mourmansk. Depuis, son fleuve se perd dans l'assise inextricable, la Dvina septentrionale, l'Aube, le Dédincet et la Léna qui gagne l'océan Arctique. Gelés la moitié de l'année, ces fleuves ne sont pas navigables et sont exploités pour la production d'électricité. L'ouverture sur le pôle limite le développement agricole du nord de la Russie. Fort de ses constats géographiques, la Russie demeure le plus grand pays du monde par sa superficie, 17 millions de km². La Russie est née d'une volonté politique constamment reprise, celle de relier la mer Baltique à la mer Noire. Elle est née en même temps à Novgorod, près du monde balte et germanique, à Kiev, près du monde grec, et à Byzance, qui l'évangélisa et dont les missionnaires inventèrent l'alphabet cyrillique. La chute de l'URSS a brisé cet axe fondamental, Baltique-mer Noire. La Russie d'Europe est aujourd'hui plus exiguë que du temps de Pierre le Grand. Elle est centrée sur le fleuve Volga, qui se jette dans la mer Caspienne et qui arrose des plaines fertiles. La Russie contrôle l'immensité sibérienne jusqu'à la mer Dokotsk, où se trouvaient la plupart des camps du Goulag, et Vladivostok, unique grand port russe situé face au Japon, sur une mer très importante car navigable toute l'année. Dans l'interminable Sibérie, le lac Baïkal est une exception qui constitue une immense réserve d'eau douce, non loin de la capitale sibérienne d'Irkoutsk. Grâce à la Sibérie, la Russie détient les plus grandes réserves de gaz naturel de la planète. Moscou, capitale active et vivante, concentre les industries et les investissements étrangers. Dans le reste du pays, de nombreuses villes marquent la route du chemin de fer transsibérien jusqu'à Vladivostok. L'Ukraine, à l'inverse de la Russie, réunit de meilleurs atouts, une façade maritime, des terres agricoles fertiles, des fleuves paisibles, comme le Dnieper, sur lequel est située Kiev, la première capitale de la Russie. Vaste comme la France, l'Ukraine fut ravagée par les Mongols, et un temps annexé par le royaume lituano-polonais, expliquant la présence d'une forte minorité catholique. L'Ukraine revient à la Russie en 1654 pour ne s'en séparer qu'à la chute de l'URSS. Le Belarus, appelé aussi Biélorussie, situé au nord de l'Ukraine et à l'est de la Pologne, est un pays artificiel né en 1991. C'est un état enclavé de 200 000 m2, sans accès à la mer, et dont Minsk est la capitale. La mer Caspienne occupe le centre de l'espace eurasiatique. C'est la plus vaste mer fermée du monde. Cette mer est très salée et poissonneuse. On y pêche le fameux essurgeon, dont on tire le caviar. Étendue et profonde, elle sert de déboucher aux eaux vives de la puissante Volga. Ces rivages sont de véritables réservoirs de gaz et de pétrole. La mer Daral n'est plus qu'une trace de mer. Bien qu'elle serve d'exutoire à deux grands fleuves, le Sir Daria et la Mudaria, dont l'eau la maintenait à niveau, les dérivations inconsidérées de ces fleuves par le régime soviétique pour le besoin de la culture du coton, l'ont tellement diminuée qu'elles semblent sur le point de disparaître par évaporation. Islamisées par les Turcos-Mongols, les abords de la mer Caspienne ont depuis la chute de l'URSS pu ressurgir les nations musulmanes. Le Kazakhstan, qui a pour capitale Astana, est un immense et plat pays de 3,5 millions de kilomètres carrés, qui se distingue mal des plaines de Sibérie. À cause de ses limites indéfinies avec la Russie, de sa minorité slave et des convoitises stratégiques qu'il suscite, ce pays, quoiqu'enrégit par le pétrole, a du mal à se constituer en véritable nation. Sur la rive opposée, l'Azerbaïdjan, qui a pour capitale le port de Bakou, est un petit pays viable, une nation musulmane, bien typée, qui parle le turc. Sa richesse est liée au pétrole. Le Turkménistan, autre pays turcophone sous influence turque, est un pays fragile de 500 000 kilomètres carrés, faiblement peuplé, qui a pour capitale Arkabad. Le désert de Karatoum le traverse. L'Ouzbékistan, qui a pour capitale Tashkent, est moins étendu que le Turkménistan, mais plus peuplé et fertile, car traversé par le fleuve Amudaria. Ce pays musulman est fortement iranisé. Ses principales villes, Bukhara ou Samarkand, sont construites sur le même modèle que les cités persanes. Malgré son enclavement, ce pays n'en conserve pas moins une personnalité originale en Asie centrale. C'est le seul pays agricole de la région. Grand producteur de coton, l'Ouzbékistan possède aussi des mines d'or et des réserves de gaz naturels. Le fragile Tadjikistan a pour capitale Douchambé. C'est un pays de montagne, contrefort de l'Himalaya. Peu étendu, 100 000 kilomètres carrés, il occupe des carrefours entre l'Inde et l'Iran, ce qui lui donne une importance stratégique. Raison pour laquelle la Russie y conserve des bases militaires. Le Kyrgyzstan est aussi grand que le Tadjikistan, et également enserré dans les montagnes. Il possède une oasis agricole dans la haute vallée du Sirdaria, le Fergana, et dispose de l'une des plus belles étendues d'eau douce de la planète, le lac Essécule. L'Iran, jadis appelé Perse, qui a pour capitale Téhéran, est un pays trois fois plus grand que la France. Coupé de la Méditerranée par les Romains, puis par les Arabes, les Persans s'islamisèrent de façon hérétique dans le chiisme. Ils ont ainsi gardé une civilisation originale, avec leur coupole dorée, et une langue indo-européenne, le Farsi. L'Iran est un carrefour entre l'Orient et l'Occident, l'Irak et l'Afghanistan. Le pays occupe le centre stratégique de cet espace. C'est également l'endroit où se croisent le grand désert et les montagnes. Le pays est un plateau désertique, entouré de hauteurs, dont le point culminant est le Demavend. A l'exception de la côte caspienne, le climat de la Perse est saharien. Toutes les villes persanes sont ainsi situées au pied des montagnes et au bord du désert. Grande nation de 2500 ans, la Perse est l'une des civilisations les plus anciennes du monde, qui occupe un espace bien plus vaste que l'Iran. Ispahan, au centre, est l'une des trois très belles villes de l'islam, où de nombreux chrétiens, en particulier des Arméniens, y furent installés par le Céfé vide. Le pays tente aujourd'hui de diversifier une économie dominée par les hydrocarbures, en s'ouvrant au tourisme notamment. De grands fleuves, le frate et le tigre, y fégondent le désert. La Mésopotamie, qui veut dire entre les fleuves, fut à l'origine de la civilisation agricole, comme l'Égypte. L'État d'Irak fut créé en 1918 par les Anglais, qui établirent un protectorat afin de contrôler ses vastes ressources pétrolières, en partenariat avec la France. Le pays est en réalité une zone de contact entre Turcs, Arabes et Perses. Si le centre du pays fut arabisé par les Arabes, le sud, en revanche, fut tyrannisé par les Iraniens, expliquant la majorité chiite. L'Irak est aujourd'hui en miette, éclaté entre un nord kurde influencé par la Turquie, un sud et un est chiite influencé par l'Iran, et une zone centrale occidentale sunnite à la dérive. L'Afghanistan est une province orientale et montagneuse du monde iranien, dont les sommets dépassent les 7000 mètres. Sa superficie dépasse celle de la France. L'influence indienne se fait surtout sentir à l'Est. Cette province iranienne doit son indépendance à la rivalité anglo-russe du temps de leurs empires. L'Afghanistan joue également un rôle d'État tampon entre l'URSS et le Pakistan. Les invasions soviétiques et américaines brisèrent le fragile équilibre entre les tribus guerrières au pouvoir, Pachoun à l'Est, Persan à l'Ouest et Tadjik au Nord. Le pays, premier producteur d'opium du monde, contrôle toutes les routes d'Asie centrale. Si l'on regarde la répartition des bases américaines dans la région, on s'aperçoit qu'elles encerclent l'Iran. Au long de la frontière sud, en Turquie, en Irak, au Qatar, dans les Émirats, les États-Unis ont déployé un impressionnant dispositif militaire. Sur sa frontière nord, ils ont reproduit leur prépositionnement stratégique de radar et de base. La carte générale de l'Asie comporte deux compartiments distincts, complètement séparés l'un de l'autre par le Tibet et l'Himalaya. Ces deux mondes ne pouvaient jadis communiquer entre eux que grâce à la route de la soie qui longeait le désert de Gobi. Très justement, les géographes ont pris l'habitude de nommer sous-continent. Le sous-continent indien est orienté vers le sud, le sous-continent chinois vers l'orient.